bonjour à toutes et tous petit bug dans la vidéo précédente du chapitre 4 que j'avais commencé donc voilà j'ai dû annuler j'ai eu un trou de mémoire à un moment donné et je ne sais pas ce qui s'est passé la vidéo s'est coupée donc je la recommence donc voici le jour 4 de notre voyage de 40 jours le chapitre 4 qui s'intitule créer pour vivre éternellement et donc nous allons pouvoir le lire ensemble je commence donc Dieu a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité ecclésiastes chapitre 3 verset 11 voici maintenant une citation d'abraham lincoln qui a dit Dieu n'a sûrement pas créé un être tel que l'homme pour n'exister qu'une journée non non l'homme a été fait pour l'immortalité cette vie n'est pas tout l'ouest de là la vie sur cette terre n'est qu'une répétition en costume avant la vraie représentation vous passerez beaucoup plus de temps après la mort dans l'éternité qui s'y bat la terre est un stage une préparation un entraînement à la vie éternelle cette vie prépare à la suivante au mieux vous allez vivre 100 ans sur terre mais vous passerez tout le reste dans l'éternité votre existence terrestre est comme l'a dit soeur thomas brown une petite parenthèse par rapport à l'éternité vous avez été créé pour vivre éternellement la bible dit il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité vous avez en vous un instinct inné qui aspire à l'immortalité c'est dû au fait que dieu vous a créé à son image pour que vous viviez éternellement bien que nous sachions que tout le monde finit par mourir la mort nous paraît toujours contre nature et injuste si nous avons l'impression que nous devrions vivre pour toujours c'est parce que dieu a mis ce désir dans notre esprit un jour votre coeur cessera de battre cela marquera la fin de votre corps et de votre et de votre temps sur terre mais non la fin de votre existence votre écorce terrestre n'est que la résidence provisoire de votre esprit la bible appelle votre corps une tente et fait allusion à votre corps futur comme à une maison elle explique nous savons en effet que si cette tente où nous habitons et détruite nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de dieu une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme si notre vie ici bas nous offre de nombreux choix l'éternité ne nous en présente que deux le ciel ou l'enfer votre relation avec le seigneur ici bas engagera votre type de relation avec lui pour l'éternité si vous apprenez à aimer et à croire le fils de dieu jésus vous serez pardon si vous apprenez à aimer à croire le fils de dieu jésus vous serez invité à passer le reste de l'éternité en sa compagnie à l'inverse si vous rejetez son amour son pardon et son salut vous serez pour toujours séparés de lui ensuite c s lewis a dit il y a deux sortes de personnes celles qui disent à dieu que ta volonté soit faite et celle à qui dieu dit très bien fais ce que tu veux malheureusement des multitudes de gens devront endurer une éternité sans dieu parce qu'ils ont choisi de vivre sans lui ici bas quand vous comprendrez pleinement que la vie ne se borne pas à la terre mais qu'elle n'est qu'une préparation à l'éternité vous vous mettrez à vivre différemment vous commencerez à vivre à la lumière de l'éternité ce qui influera sur la façon dont vous gérerez toutes vos relations vos tâches et vos circonstances subitement de nombreuses activités de multiples objectifs et même des problèmes qui vous paraissent si important vous sembleront mesqués insignifiants et indignes d'attirer votre attention plus vous vivrez près de dieu plus le reste vous paraîtra minime quand vous vivez à la lumière de l'éternité vos valeurs changent vous employez votre temps et votre argent plus judicieusement vous accordez la priorité aux relations et au développement intérieur au lieu de chercher la renommée les richesses les performances ou même les distractions votre échelle de valeurs se modifie les tendances les modes et les valeurs populaires perdent de leur importance paul a expliqué mais ces choses qui pour moi étaient un gain je les ai regardé à cause de christ comme une perte et je fais ici une parenthèse parce que j'ai eu l'occasion hier de parler à une personne qui n'est pas chrétienne et qui me parlait de la crise sanitaire du kovid et elle me disait qu'elle avait perdu trois proches à cause du kovid donc décédé et elle me disait depuis je ne vois plus la vie de la même manière je n'accorde plus la même importance à des choses voilà auxquelles j'accordais de l'importance auparavant je dis maintenant ce qui compte vraiment pour moi c'est ma santé et les choses auxquelles j'accordais de l'importance auparavant elle me semble l'inutile futile donc voilà même dans le monde certaines circonstances peuvent nous amener à vivre différemment et à changer notre notre sentiment à changer notre état d'esprit si votre vie se limitait à la terre je vous conseillerais d'en profiter au maximum vous pourriez alors oublier d'être bon et droit et ne pas vous préoccuper des conséquences de vos actes comme vos actions à long terme n'auraient aucune répercussion vous pourriez vous permettre d'être totalement égocentrique mais et cela fait toute la différence la mort n'est pas la fin de tout elle ne met pas un terme à votre existence mais elle vous propulse dans l'éternité tout ce que vous faites ici bas a donc des conséquences éternelles tout acte de votre vie met en mouvement une corde qui vibrera éternellement l'aspect le plus navrant de la vie contemporaine et la vision à court terme pour tirer le maximum de votre vie vous devez garder sans cesse à l'esprit la vision de l'éternité et repenser à sa valeur la vie ne se borne pas ici et maintenant l'instant présent n'est que l'aspect visible de l'iceberg caché à vos yeux il y à l'éternité quelle sera l'éternité avec dieu à vrai dire notre esprit est trop limité pour en saisir la merveilleuse plénitude c'est comme si vous tentiez d'expliquer à une fourmi le fonctionnement de l'ordinateur vous seriez totalement incapable d'y parvenir aucun mot n'a la force d'exprimer ce que sera l'expérience de l'éternité la bible dit ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu ce à quoi nul homme n'a jamais pensé dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment toutefois dans sa parole dieu nous a donné un aperçu de ce que serait l'éternité nous savons que dès maintenant le seigneur nous prépare une demeure éternelle dans les cieux nous serons réunis à des bien-aimés croyants libérés de toute douleur et de toute souffrance récompensés de notre fidélité sur la terre et chargés d'une mission que nous accomplirons avec joie nous ne serons pas couchés sur des nuages avec une auréole sur la tête et une arpe à la main nous jouirons d'une communion ininterrompue avec dieu et il restera avec nous au siècle des siècles un jour jésus nous dira venez vous qui êtes béni de mon père prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde si est ce lewis a décrit le concept de l'éternité à la dernière page des chroniques de narnia sa série de cet ouvrage fantastique pour enfants et ceci est pour nous la fête de tous les réussis mais pour eux ce n'est que le début de la véritable histoire toute leur vie en ce monde ci avait été seulement la couverture de la page de titre maintenant enfin il commençait le premier chapitre de la grande histoire que personne sur terre n'a jamais lu celle qui dure toujours et dans laquelle chaque chapitre est meilleur que le précédent dieu un objectif pour votre vie sur la terre mais il ne se termine pas ici bas il va infiniment au delà des quelques décennies que vous allez passer sur cette planète il dépasse le cadre de la vie terrestre de très loin dieu vous offre une occasion unique la bible dit les plans du seigneur sont définitifs ce qu'il a projeté tient de siècle en siècle alors la plupart des gens ne pensent à l'éternité qu'au moment des enterrements et ce ne sont souvent que des idées confuses et sentimentale basée sur l'ignorance vous estimez peut-être qu'il est morbide de songer à la mort mais au contraire il est malsain de vivre en la déniant sans considérer ce qui est inévitable seul l'insensé parcourt la vie sans se préparer à ce qui ne manquera pas d'arriver vous devez penser davantage à l'éternité et non moins de même que les neuf mois que vous avez passé dans le ventre de votre mère n'ont pas constitué une fin en eux mêmes mais une préparation à la vie cette vie n'est qu'une préparation à la suivante si vous avez une relation avec dieu par jésus vous n'avez pas à craindre la mort elle est la porte qui mène à l'éternité votre dernière heure ici bas n'aura rien d'une fin au lieu de sonner le glas de votre vie elle marquera la naissance de votre vie éternelle la bible dit ici bas nous n'avons pas de demeure permanente c'est la cité à venir que nous recherchons si on le mesure par rapport à l'éternité notre temps passé sur terre ne dure qu'un clin d'oeil mais ses conséquences seront éternelles nos décisions terrestres conditionnent notre éternité nous devrions réaliser qu'en demeurant dans ce corps nous demeurons loin du seigneur il y a quelques années un slogan populaire incitait les gens à vivre chaque journée comme le premier jour du reste de leur vie en fait mieux vaudrait vivre chaque jour comme si c'était le dernier matthieu henri a dit ce devrait être l'affaire de chaque jour de nous préparer pour notre dernière journée voici donc arrivé à la fin de ce quatrième jour voici l'idée à méditer aujourd'hui la vie ce n'est pas seulement ici et maintenant le verset à retenir aujourd'hui est celui ci le monde passe avec tous ses attraits mais celui qui accomplit la volonté de dieu demeure éternellement un jean chapitre 2 verset 17 la question à me poser aujourd'hui est celle ci comme j'ai été créé pour vivre éternellement que dois-je cesser de faire et commencer à faire dès aujourd'hui voici ma conclusion pour aujourd'hui pour 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 ce pour ce chapitre 4 créé pour vivre éternellement et oui nous avons été créés pour vivre éternellement déjà aux origines dans la genèse quand dieu a créé adam et eve il les a il les a placés dans le jardin d'éden et dans ce jardin il y avait l'arbre de la vie et tant qu'il mangeait de cet arbre adam et eve vivait éternellement mais un jour vous savez vous connaissez l'histoire adam et eve ont pêché et ont mangé du fruit qui était défendu le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et dieu les a chassés du jardin en disant ils n'auront plus accès à cet arbre de la vie le péché a donc entraîné la mort et un verset dans romain nous dit car le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de dieu c'est la vie éternelle donc le péché a fait entrer la mort dans ce monde mais le plan de dieu à l'origine c'était que nous vivions éternellement et ça l'est toujours aujourd'hui comment a-t-il fait pour que nous puissions vivre éternellement encore aujourd'hui il a envoyé son fils jésus sur cette terre et jésus est mort sur cette croix et puis est ressuscité c'est l'histoire de pâques pour sauver l'humanité et pour nous donner cette vie éternelle un verset dans jean 3 16 nous dit car dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais et la vie éternelle donc voilà c'est ça c'est important le l'éternité le vivre éternellement c'était déjà dans les pensées de dieu à l'origine mais le péché le péché a changé ce plan non il n'a pas changé ce plan dieu avait toujours envie que l'homme vivait éternellement éternellement mais le péché a coupé a détruit cette vie éternelle mais dieu l'a restauré au travers de jésus christ au travers de son sacrifice et grâce à jésus nous avons un libre accès à la vie éternelle pour tous ceux qui croient en lui donc voici voici ma conclusion nous sommes à nous sommes clairement clairement appelé à vivre éternellement le la vie éternelle est un don gratuit de dieu cet arbre de la vie qu'il y avait au milieu du jardin adam et eve en avait un libre accès le péché a coupé cet accès mais jésus nous a rendu cet accès comme 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 le voile s'est déchiré dans le temple quand jésus est mort sur la croix et ben comme ce voile s'est déchiré et a permis d'avoir accès au lieu très sain nous avons aujourd'hui accès à la vie éternelle grâce à jésus christ donnons de l'importance rappelons nous que cette vie ici sur terre à son lot de souffrance à son lot de problèmes à son lot de difficultés mais qu'il est important de se concentrer sur la vie éternelle s'il n'y avait pas cette vie éternelle je l'ai déjà dit notre foi serait vaine et inutile cette vie éternelle c'est cette récompense ce à quoi nous aspirons ce à quoi nous espérons ce à quoi nous regardons ayons toujours les yeux fixés sur le but l'apôtre paul nous le dit qu'il avait les yeux fixés sur le but pour remporter la course à l'école biblique je me souviens à un moment donné il ya un des professeurs qui nous qui nous avait dit écrivez sur cinq bouts de papier cinq de vos rêves cinq choses que vous désiriez vous voulez accomplir cinq choses qui vous tiennent vraiment à coeur et on a écrit ces cinq choses et puis nous dit voilà maintenant je vais vous demander de jeter une de ces choses c'est une des chaiseaux de chez ceux sur lesquels à laquelle vous êtes prêts à renoncer jeter là à la poubelle c'était déjà difficile on commence à râler les étudiants et mais bon on fait ce pas on prend une des choses et on la jette et puis il continue il faut en jeter encore une on dit non non c'est plus c'est pas possible c'est pas possible et puis on jette finalement pour arriver jusqu'à en garder une seule et il dit cette chose là c'est la plus importante de votre vie alors je sais pas ce que les autres jeter moi je me souviens donc ce que j'ai écrit en seigneur je veux je veux te servir je veux avoir un ministère je veux me marier avoir des enfants je veux être heureux et je me souviens d'avoir écrit une chose c'est je veux rester ferme jusqu'au bout je veux rester dans le seigneur jusqu'au bout et bien cette chose là c'est la dernière chose que j'ai gardé là je ne l'ai pas jeté c'est là c'est ça que j'ai gardé tenir ferme jusqu'au bout avoir accès à cette vie éternelle je crois que c'est la chose la plus importante pour nous sur terre voilà je vous remercie de m'avoir écouté je vous donne rendez vous demain à 9 heures pour l'élève tôt demain à 9 heures pour le chapitre 5 si vous avez des questions n'hésitez pas à appuyer sur le bouton envoyer un message et je consacrerai un jour s'il dit comment dieu la voire la vie comme dieu la voie et donc on va parcourir cela ensemble demain à 9 heures d'ici là que dieu vous bénisse passez une bonne journée gloire à dieu amen